Salut à tous, c'est Nico ! On se retrouve pour un nouveau tuto sur Avid Media Composer. Oui, j'ai bien dit Avid Media Composer, le logiciel de montage le plus complexe de tous. Le number one utilisé par les grandes chaînes de télévision comme TF1, France Télévisions ou encore Canal+. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'interface est entièrement en anglais. Il est également utilisé par des grands monteurs de blockbusters comme Lee Smith qui a fait Batman, The Dark Knight, Inception, Interstellar. Ou encore Pietro Scalia qui a fait Gladiator, American Gangster, Prometheus. Pour ceux qui ça intéresse, j'ai la version 8.0 David. Avant d'attaquer les aspects techniques de ce logiciel, je vais vous donner quelques conseils non négligeables. Premièrement, il faut connaître le format de ses rushs. C'est-à-dire le codec, la fréquence d'image ou encore la définition de l'image. Pour cela, c'est très simple. Allez dans VLC ou QuickTime et faire un Command-I sur Mac ou un Control-I sur Windows. Moi, en l'occurrence, je suis sur Windows, donc ce sera Control-I. Ensuite, la fenêtre Informations s'ouvre et là, vous allez dans l'onglet Codec. Et dans cet onglet, vous avez différents flux qui vont s'afficher. Donc soit un flux vidéo, soit un flux audio, soit un deuxième flux audio, soit un troisième flux audio, etc. Dans ces informations, vous devez regarder d'abord le codec. Ça peut être de l'H.264, comme de l'H.265 ou de l'AVC. C'est pareil que du H.264. Au niveau du codec audio, il peut y avoir de l'AAC, du MP3, du AIFF. Plein de codecs possibles. Et également, il faut regarder la définition de l'image, 1920x1080 en général ou 1280x720. Mais également, la fréquence d'image qui est soit à 25 images par seconde, soit à 30 images par seconde, ou soit à 60, 50, voire 120 pour certains cas. Ensuite, le deuxième conseil que je te conseille, c'est d'être organisé. Car dans Avid, c'est très compliqué si tu n'es pas organisé. Donc là, je vais ouvrir le projet juste pour montrer quelques trucs. L'interface se présente comme ça. Donc normalement, elle est grise de base. Moi, je l'avais déjà personnalisée parce que je la préfère comme ceci. Après, libre à vous, je vais vous montrer juste après comment faire. Premièrement, il faut d'abord trier ses rushs dans les bins. Les bins, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les chutiers. C'est-à-dire que ce sont des dossiers qui sont... Par exemple, là, il y en a un. Ça, c'est un dossier. Et c'est dans ce dossier que vous pouvez importer vos médias. Ou créer des séquences. Ou, je ne sais pas, mettre des effets, etc. Le deuxième point, c'est de personnaliser ses settings. Donc un setting, c'est un paramètre. Sauf que là, on est au pluriel. Il n'y a pas qu'un paramètre. Il y en a plusieurs. En ce qui concerne les settings, vous pouvez configurer, par exemple, l'interface. Comme je vous l'ai dit. Là, vous choisissez le degré de luminosité. Donc si vous voulez que ce soit gris avec le truc bleu, vous choisissez bleu. Sinon, vous pouvez mettre en jaune, etc. Donc là, si je fais Apply, ça donne ça. Voilà. Un truc qui est très très moche. Moi, je n'en aime pas. Donc je vais le remettre en noir. Noir, bleu. Voilà. Très simple. Ensuite, vous pouvez personnaliser votre clavier qui est très important pour les raccourcis clavier parce que sans raccourcis clavier, si vous ne les connaissez pas, vous allez perdre un temps fou à monter. Après, le mieux, c'est de les apprendre. Un autre point important, c'est le workspace qui est l'espace de travail. Vous pouvez définir l'espace de travail en fonction de ce que vous voulez faire. Par exemple, moi, j'en ai un que j'avais personnalisé. Là, je ne vais pas le sélectionner parce que ça va tout le chambouler là. Mais sinon, vous pouvez en créer un en faisant New Workspace et mettre les fenêtres que vous voulez. Là, par exemple, si je fais Color Correction, ça active le Workspace de la Color Correction qui est sur mon deuxième écran parce que j'ai un deuxième écran. Et oui, je suis un ouf. Non, je rigole. Par exemple, je ne sais pas, Audio Editing. Là, vous avez des paramètres audio. Voilà. Vous pouvez choisir comme vous voulez. Et enfin, dernier point très important que je vous conseille, c'est de pratiquer très souvent le montage vidéo. Que ce soit tout type de montage, que ce soit du reportage, du magazine, de la fiction, des clips musicaux. Après, c'est sûr que chacun n'aura pas cette opportunité. Mais c'est mieux de pratiquer toutes sortes de montages pour gagner de l'expérience et également pour avoir cette finesse, on va dire, en montage. Voilà pour cette première partie de mon tuto sur Avid. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pause bleu. Ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur l'image pour voir la suite de mes tutos. Ciao, ciao !